Il est salarié d'un sous-traitant de chronoposte. C'est au petit matin que nous le retrouvons chez lui avant le début de sa tournée. 5h15, je m'apprête à aller au dépôt tous les jours, du lundi au samedi. D'accord. C'est ce qu'il y a de plus difficile dans votre métier ? Le réveil, des fois, c'est pas évident. C'est vrai qu'on travaille en 6 jours sur 7, on n'a pas beaucoup de repos. Donc c'est vrai qu'à la longue, c'est un peu difficile. En témoignant, ce salarié risque de perdre son emploi. Pour préserver son anonymat, nous l'appellerons donc Jérôme. S'il commence si tôt, c'est parce que c'est à lui de préparer les colis avant de partir en tournée. Avant, chronoposte employait des manutentionnaires pour cette tâche. Mais depuis 6 ans, le transporteur exige de ses sous-traitants de s'en charger quasiment gratuitement. Après 2h de tri, Jérôme peut enfin commencer à s'occuper de ses premiers clients. Chaque jour, il doit livrer 200 colis. On pourrait penser que la tournée de Jérôme est organisée à l'avance, en fonction de l'itinéraire le plus court possible. Mais en réalité, c'est loin d'être le cas. Pour certains colis, Jérôme a des impératifs de livraison. Avant 9h, avant 10h ou avant 13h. De quoi compliquer son parcours. Et ce n'est que le début. Et je dois vous récupérer un colis aussi. Oh là ! Ah non, ça va trouver un savé, ça. Hein ? C'est eux qui l'ont trouvé un savé. Ah, il y a un... D'accord. Mais pas de suite, hein. Il n'a pas 10h. Oh, vachement. Il y aura 10h. Et le midi, c'est fermé ou pas ? Ah non, non, non. Je suis ouvert tout midi et d'automne. Ça marche. Pas de tous. Allez, bonne journée. Ciao, bonne journée. Au revoir. Au revoir. À midi, cet aller-retour imprévu va surcharger son planning horaire. On est bien au niveau du timing ? Je dirais que non. J'ai à peu près... Une bonne demi-heure d'artard. Ah. Une bonne demi-heure d'artard. Malgré sa bonne volonté, Jérôme n'arrête pas de perdre du temps. Embouteillage, stationnement compliqué, colis lourds et difficiles à porter. À cause de ces obstacles, c'est la course contre la montre. Mais le pire pour lui, ce sont les adresses introuvables. Donc là, le 690, c'est tout le petit chemin. Donc il y a à peu près 12 maisons. Alors, quand il peut alléger sa charge de travail, Jérôme le fait sans hésiter. Quitte à faire quelques entorses au règlement. Euh... Bon, je vais signer à sa place. Donc, après, c'est ça que c'est des accords avec les clients. Ça arrange tout le monde, que ce soit moi. Après, je suis obligé de le représenter de main. Et au client, il l'a tout de suite, en fait. Vous avez les... Vous avez les boîtes ? Voilà, j'ai des passes. Bon, il vérifie toujours. Si c'est qu'on ne somme pas de colis, quand même, ça serait dommage. Et voilà. Ce que fait Jérôme, c'est une usurpation de signature. Un délit passible de 45 000 euros d'amende. En cas de contestation du client, Jérôme risque de perdre son emploi. Mais sa préoccupation du moment, c'est de réussir à tout livrer à temps. Et vous mangez quand ? Le soir. Donc, il n'y a pas de pause. Si j'ai 10 minutes pour moins le midi, c'est pas fréquent. Et c'est le maximum que je puisse avoir. Parti de chez lui à 5h15 du matin, Jérôme ne rentrera à la maison qu'à 18h30. Le jeune homme finit par se confier. On se fait constamment harceler par le patron. Mais bon, on a envie de tout lâcher, on limite, on dénervement, malheureusement, on jette les colis par terre, on insulte des collègues, on est mal aimable. Payer 35 heures par semaine, il travaille parfois jusqu'à 2 fois plus, 6 jours sur 7. Ses heures supplémentaires ne sont quasiment jamais payées. Rapporté au taux horaire, il gagne l'équivalent du salaire moyen bulgare, soit 4,50 euros de l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada